Musique 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 Bonjour à tous, c'est à tous Donc aujourd'hui je te revois une petite vidéo chronique Je consiste pour que ce mois de décembre Je ne saurais pas et que je n'arriverais même pas à lire un livre Parce que voilà avec le nouvel Le nouvel an qui m'arriverait prochainement Je ne saurais pas que j'arriverais, j'étais vraiment préoccupée par le nouvel an Et noël Donc je n'arrivais pas Concentrer correctement comme il fallait Et puis voilà J'arrivais dans une période où je me dis Est-ce que ça vaut le coup de continuer mon blog et tout ça Mais je décidais quand même de le continuer Comme je l'ai dit sur Facebook J'ai l'impression que j'ai l'impression Que personne, qu'en fois que mon blog Réveille un YouTube, que personne ne s'y intéressait Mais en fait si, il y en a qui s'y intéressent Même s'ils sont de travers la personne Même s'ils sont de travers la personne, même s'il y a 5, 5, 6 Et encore en moins de 5 Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre Que j'ai fini tout à l'heure Qui fait que je vous en parle Alors Je ne vais pas en faire un papier, je vais en faire un e-book Voilà Il s'agit en fait du livre La carte des éditions mortelles Donc c'est le tome 2 du stabilisé de Mule 2 et un chez Sneakshay Mule 6 ans Donc là c'est la couverture des éditions Mule 7 ans Étant donné que je l'ai... Voilà, c'est une chose d'aller chercher le livre Je vais vous... D'oraliseuse je vais donc vous parler vous mettre la couverture des éditions choix d'édition.com parce qu'il est édité chez cette édition parce qu'il est édité sous format alors j'ai mis ses yeux à quoi tu ressembles à ça mais vu qu'on m'avait mis sur la liste, j'ai mis cette couverture là c'est pas moi qui m'ai mis donc la couverture chez Chouette Édition c'est pour moi là que l'auteur m'a dit qu'il existait donc la couverture chez Chouette Édition c'est en bas alors là je vais vous passer à l'histoire justement de la guerre des immortels alors pour ceux qui n'ont pas l'outil top 1 qui est donc le temps de l'accomplissement je vous ai conseillé de regarder cette vidéo donc le top 2 en fait c'est celui d'évidement les événements tragiques du 1 en fait Darus a se transformé justement pour devenir l'Oomba je ne sais pas si ça fonctionne comme ça si on dit l'Oomba et justement là il doit repartir à la recherche des 3 gouttes de sang des 3 gouttes de sang qui sont des 3 sangs qui sont des petits rubis et pour cela il doit leur faire appel sans qu'on leur demandait leur consentement Angus et Raël donc qui justement après les événements du 1er pardon ils n'ont pas ils n'ont pas eu la bonne chose parce qu'Angus devient esclave et Raël au voyage sur lui et ils se sentent bien contre le regret de devoir récupérer les 3 sangs parce que l'Oomba je ne veux pas dire qu'il est fainéant mais il leur demande d'aller chercher à sa place j'essaie de ne pas trop se ployer et justement l'Oomba il a des doigts de faire la guerre à Aetane donc le dieu de l'or alors donc en gros ce que je perds sur le tome 2 de s'habiller alors à mon avis alors c'est vrai que sur le bon point c'est vrai que là il y a un peu plus entrainant que le premier parce que comme je l'ai dit pour le premier j'ai trouvé qu'il était long qu'il était long qu'il était intéressant et que souvent que le meilleur il n'est plus poil à la fin là on a l'action a diminué mais il y a une meilleure il y a une meilleure ambiance enfin une meilleure ambiance il y a vraiment quelque chose qui se passe qui se fait et je trouve qu'il y a vraiment ce fait que se dire qu'on est dans une guerre qui peut aussi bien concerner Aetane et Boomba ce qui vient d'être aussi en jeu c'est également la terre de Mu et ça ça commence à vraiment se faire peur aussi j'ai vraiment aussi senti qu'on s'approche vraiment de la fin qu'on s'est vraiment Loumva c'est ce qui est différent Daros c'est toujours quelqu'un qui est dans son coin vous savez même si il était présent je pensais qu'il n'était pas vraiment un type blanc voilà je le trouvais quasiment inexistant la rousse on dit Loumva le fait qu'il soit retenu ça donne une toute autre apparence celle-là même si Angus le fait qu'il soit retenu le fait qu'il soit retenu alors là je peux le voir c'est quelque chose c'est quand même un jeu en façon je dis c'était comme les amis comme les les trois doigts trois doigts du noir là c'est vraiment différent et puis j'en sais vraiment que je me dis que même on sent que les événements que les événements tragiques de la fin du noir sont toujours présents ça fait ça fait toujours quelque chose je ne serais jamais aussi noté de la part d'un personnage de réussir à tuer une autre personne comme il l'a fait je ne vous dirai pas pour ne pas vous spoiler j'ai en tout cas un maximum de surprises mais aussi ce qui était le plus dur je crois c'est que ce qui est arrivé en mon avis c'est réel quasiment pas le moment de la milieu fin du livre quasiment ils n'ont vraiment pas eu de chance je me dis je ne m'attendais pas à ça Angus je me dis voilà face à la personne qui était en face de lui ce n'est pas étonnant mais Ra vraiment il a un peu abusé aussi mais je me dis c'était vraiment un peu plus intéressant parce que les gestes qu'ils ont fait de face à l'adversaire à ce qu'il leur est arrivé ça fait qu'ils sont comme une amie qui ferait tout l'un et l'autre mais ce qui s'est passé n'est pas très cool sinon dans l'ensemble quand mon famille le 3 le 2 pardon donne envie de dire tout de suite le 3 j'ai justement le 3 dans ma liseuse donc ça c'est certain mais c'est vrai que le livre a un petit bémol c'est je crois que je l'ai même ressenté que dans le 1 c'est ce manque de notion de temps c'est à dire que quand j'ai vu le livre je l'ai tranquille et après ils disent qu'il s'est passé 3 ans j'ai pas d'association qu'il y a eu 3 ans entre la fin du temps 1 et le temps 2 j'ai l'impression qu'il m'envoie voilà si le temps n'avait pas dit qu'il s'est passé 3 ans je l'aurais jamais cru donc voilà alors qu'est-ce qui peut être un peu gênant sinon c'est un truc je sais pas spécialement aimé y'a rien spécialement y'a rien spécial je crois que c'est vraiment en fait il manque de vraiment de destination qui s'est vraiment voilà coulé surtout quand c'est des amis des gars c'est vraiment qu'on s'est passé tant de temps mais bon l'auteur ce sera pas un qui s'est bel et bien passé 3 ans donc voilà je l'ai adoré j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui est donc les fils du dragon ce sera donc le troisième le dernier j'espère qu'il se termine rapidement parce que j'ai déjà vu comme ça mais celui là c'est super je vois que le 3 sera si bien à la hauteur de ses deux autres frères entre guillemets je sais que l'auteur le verra la vidéo et elle sait que la chronique parce que c'est vrai qu'elle a aimé la page Facebook du blog c'est bon à savoir parce qu'au moment vous vous rendez certaines satisfactions quand on vous lit ça c'est vrai mais vous avez encore plus de satisfaction que vous avez l'auteur qui est derrière et qui a à vraiment d'avoir votre avis derrière donc c'est pour ça que prochainement prochainement si je ne le termine pas ce mois-ci à vos lectures de déjeuner du mois de décembre je le termine en janvier ce sera la croissade des carpottes parce que je l'ai commencé en octobre et plutôt novembre il traîne il traîne il traîne et j'en ai marre qu'il reste sur la table de chez il faut qu'il termine je vous dis donc à bientôt et bonne lecture à vous tous mary madeline opened unto him the path of pleasure and of descendance into her body entered the flame of life and is still burning this sacred gesture made him a man among